Je vais m'adresser maintenant à Julien Fégeat. Est-ce qu'on peut l'avoir ? Julien Fégeat, vous m'entendez ? Oui, très bien. Et vous ? Alors, je l'ai précisé, président d'un groupement d'associations. On a l'impression que tout le monde n'est pas au même rythme. Il y a les grands groupes et puis il y a les TPE, les PME, pour qui c'est un poids supplémentaire. Alors, je parle bien de la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, ce n'est pas encore une obligation, mais aujourd'hui, effectivement, c'est un engagement de toutes les entreprises. Vous pouvez nous en préciser, le préciser un petit peu ? Alors, en effet, ce n'est pas encore une obligation, mais l'engagement devient très fort, puisque vous devez savoir que la Banque de France prépare une intégration à leur cotation pour 2024 de la RSE pour coter nos entreprises, qui dépasse, je l'ai fait, 750 000 euros. Donc, c'est un point déjà important. Et d'ailleurs, que la Banque de France dit ça pour refinancer ensuite les entreprises, forcément, ça incite directement, lorsqu'on touche au portefeuille des entreprises, à le faire. Mais je pense qu'au-delà de ça, qu'il y a quelque part une obligation déplacée sur la partie cotation des banques, les chefs d'entreprise pour les TPE et les PME sont des citoyens de la région Occitanie, pour ceux que je représente, mais c'est la même chose pour le reste du pays, je pense. Ce sont des citoyens qui sont engagés, qui, de part leur fonction de chef d'entreprise, cherchent aussi à améliorer les conditions du territoire dans lequel ils évoluent, dans lequel ils prospèrent. Et je pense que la démarche RSE est une focalisation sur, une mise en lumière sur ce qu'on doit faire pour améliorer les choses sur l'aspect de l'environnement et de la société. Mais des actions étaient menées déjà auparavant avec les normes ISO 14001, par exemple, qui prônent aussi des démarches pour l'environnement. Et je pense que l'entreprise et son manager sont aussi un outil pour que la société évolue, puisque l'entreprise déjà, par essence, pour fonctionner, est polluante, tout bêtement avec les véhicules qui se déplacent, les réseaux pour les serveurs d'entreprises qui consomment. Ce sont des choses très simples que toute entreprise peut avoir. Et je ne parle même pas de ceux qui ont des activités polluantes dans l'aspect chimique ou autre. Donc, chacun peut agir au niveau de l'entreprise, de comment elle fonctionne. Et je pense que chacun doit aussi agir sur les collaborateurs, ses salariés, en passant des messages. Comme Mme Machambaillet le disait, c'est chacun qui doit agir à son petit niveau. Et je suis parfois surpris, quand on échange avec nos salariés, de l'écart qu'il peut y avoir entre ce qu'eux pensent faire, comptent faire à titre personnel et ce que nous, en entreprise, dans les démarches de RSE, on aimerait faire et qu'ils pourraient, du coup, dans leur vie privée, ensuite continuer à déployer. L'écart est parfois assez grand. Et je pense que l'entreprise, l'endroit où le salarié passe un temps assez important de sa vie, doit aussi être un espace de communication, d'explication, d'incitation à mieux faire. Même si, bien sûr, on a une limite du code du travail où on ne peut rien imposer dans la vie privée du salarié. Mais si les choses se font et l'habitude est prise en entreprise, acheter en local, privilégier l'économie circulaire, favoriser la livraison de fruits et légumes dans l'entreprise, des petites choses comme ça, je pense que ça peut aussi avoir un impact sur la vie privée. Et qu'ainsi, tous ensemble, incités par l'entreprise, on aide à améliorer les choses. Oui, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, l'entreprise peut devenir un outil éducatif pour les climato-sceptiques, pour l'ensemble des travailleurs. L'entreprise doit le devenir, je pense, puisqu'on est très souvent associé à des démarches du code du travail qui va être d'aider nos salariés, par exemple, à limiter leur consommation d'alcool, parfois à sortir de la drogue, des choses comme ça qui sont du passé et qu'on doit nous en donner responsable en tant qu'employeur quand un salarié travaille chez nous. Mais je pense que ça peut être étendu à la démarche environnementale, sociétale, via la politique RSE. Je pense qu'on doit avoir un rôle à jouer pour éduquer et inciter à le faire dans la vie de tous les jours. Merci Sylvie Vidal. Vous voulez justement rebondir sur cette déclaration ? Marie-France Marchand-Bahillet, allez-y. Je voudrais féliciter Julien qui vient d'intervenir parce que c'est vrai que les chefs d'entreprise ont une grande responsabilité quant à la formation, à l'éducation et à l'accompagnement de nos collaborateurs. Le groupe des pêches, c'est 1800 personnes. Nous sommes depuis des années imprimés sur du papier uniquement recyclable. Nous faisons traiter nos encres par une entreprise spécialisée. Nous avons installé des ruches sur les toits. Je travaille en ce moment avec nos collaborateurs pour qu'on réfléchisse ensemble à quelles plantes remettre dans le parc pour à la fois que ce soit avec des économies d'eau et en même temps mélifères pour nos abeilles. Et je vois bien depuis que j'ai lancé tout ça, combien on a supprimé les bouteilles de plastique, etc. Et combien les collaborateurs viennent en disant, en apportant des idées. Et je pense que c'est vrai que l'entreprise est un réel moteur, tout comme les élus, et que c'est tous ensemble qu'on va arriver à faire les choses. Et entendre un responsable d'entreprise, de combien vous avez dit, 200 entreprises, faire ce genre de remarques, c'est très encourageant. Merci beaucoup. Très bien, vous avez raison. C'est une co-construction dans l'entreprise. Et c'est par des petits gestes qu'effectivement, on va progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada